Bonjour à tous, je suis Karine Coutinho, VP Marketing et Communication chez Lemonway. Je suis ravie de vous accueillir en ligne pour ce webinar que nous organisons avec la collaboration de nos partenaires stratégiques Wavestone, Wiza Place et Euler Hermès sur la thématique des Marketplace B2B. Vous avez été très nombreux à vous inscrire et vous nous rejoignez actuellement sur la plateforme. Un grand merci. Côté Lemonway, on voit depuis plusieurs mois maintenant un fort engouement autour de cette thématique qui est aussi le signe que cette tendance Marketplace B2B est une tendance de fond, d'autant plus dans ce contexte particulier qui est celui que nous connaissons, Covid-19. Indéniablement, il y aura un avant et un après Covid. Cette situation aujourd'hui, elle instaure de nouvelles règles, de nouveaux usages et elle fait émerger des opportunités en termes de développement de nouveaux produits, de nouveaux services. Et cette crise, elle impacte aussi fortement certains secteurs. Elle amène des entreprises aujourd'hui à se réinventer, à réinventer leur modèle en accélérant leur transformation digitale. Donc, il s'avère par exemple, pour vous donner un chiffre que j'ai vu passer dans la presse, qu'en six mois, certaines entreprises auront sans nul doute gagné plusieurs années en termes de réflexion autour de la digitalisation de leurs activités. Donc, chez Lemonway, on est persuadé que le monde d'après, il s'invente en fait dès maintenant, dès aujourd'hui. Et on voit de nombreux grands groupes et start-up qui se lancent ou qui se sont déjà lancés dans des projets faisant appel au modèle Marketplace. Et on estime en fait, côté Lemonway, mais aussi auprès des partenaires qu'on a invités aujourd'hui sur scène, que ce canal central pourrait devenir en fait indispensable au maintien du business pour les entreprises, d'autant plus dans ce contexte. Donc, l'objectif en fait de cette session aujourd'hui, c'est de vous démontrer que la Marketplace, elle est accessible à tous, qu'on soit grand groupe ou start-up, mais surtout que c'est loin d'être l'apanage des géants du web, Amazon, Alibaba, entre autres, pour ne pas les citer. Donc, au programme, en fait, on vous a concocté un petit programme complet avec l'ensemble des intervenants pour vous présenter les différents types de Marketplace B2B, ainsi que les défis et les enjeux des entreprises, quelle que soit leur taille et leur business model. Donc, on va débuter avec une intervention de Wavestone qui va dresser un panorama des Marketplace B2B en France. Ensuite, on va continuer avec Visa Place qui vous présentera le spectre des Marketplace B2B avec les différentes typologies existantes. Ensuite, nous interviendrons côté Lemonway pour vous expliquer en fait tout ce qui est autour de la gestion des flux financiers et aussi la notion de conformité applicable au Marketplace. Et enfin, nous terminons avec une intervention de leur Hermès qui nous en dira un petit peu plus sur tout ce qui est valeur ajoutée que représente l'assurance crédit pour les Marketplace B2B. Et ensuite, on terminera avec un temps de questions-réponses de 15 minutes en toute fin de session. Donc, vraiment, n'hésitez pas à interagir, à poser vos questions tout au long de la session. Nos intervenants sont là pour vous répondre. Vous avez sur la partie droite de votre écran un onglet questions. Donc, droite, enfin là, je suis en train de montrer droite ou gauche, mais je ne sais pas avec la vision miroir de la caméra, si vous voyez bien. Mais pour le coup, donc à droite de votre écran, vous avez un onglet questions dans lequel vous pouvez poster vos demandes, vos interrogations. On aura un temps dédié justement pour vous répondre en fin de webinaire et j'irai piocher dans vos demandes que je soumettrai à nos intervenants. Et nous avons également prévu un petit sondage que nous publierons en milieu de session et nous reviendrons sur les résultats un peu plus tard. Donc, je vois que les participants continuent d'arriver sur la plateforme. Nous sommes déjà plus de 110 sur la plateforme. On va commencer dès maintenant parce qu'on nous a préparé un programme assez consistant et on a pas mal de choses à partager avec vous. Donc, sans plus tarder, je vous propose de commencer par un tour d'horizon de la marketplace B2B en France avec Guillaume Raoult. Guillaume est directeur stratégie et transformation chez WaveStone. WaveStone est un cabinet de consulting spécialisé dans la transformation des entreprises et des organisations. Guillaume, je te laisse la parole, c'est à toi. Merci Karine. Bonjour à tous. Pour commencer ce panorama sur les marketplaces B2B, je voudrais d'abord m'arrêter quelques secondes sur le e-commerce B2B qui, même s'il a mis un petit peu de temps à s'installer dans les transactions entre entreprises, on pense qu'il va connaître un fort effet de rattrapage et s'accélérer dans les années qui viennent. Pour aller un peu plus dans le détail, le e-commerce B2B, ça représente environ 150 milliards d'euros de transactions en 2017. Pour vous donner un ordre d'idée, c'est quasiment deux fois plus que les transactions sont gérées en e-commerce dans le marché B2C. En revanche, aujourd'hui, il ne représente que 4% du chiffre d'affaires en tracteur B2B, là où le e-commerce B2C représente déjà 9%. Ce qui pourrait apparaître comme un retard à la digitalisation des transactions entre entreprises, ne l'est pas tout à fait, c'est juste qu'au-delà du e-commerce, il y a aussi l'EDI, un mode d'échange, de gestion des transactions entre entreprises qui, historiquement, a pris plus de place. Il doit représenter plus de 500 milliards de transactions, ce qui amènerait le taux de digitalisation des transactions non pas à 4%, mais à 19%. Et peu à peu, en fait, le e-commerce prend un peu plus de place que l'EDI qui est plus réservé aux grosses entreprises, au volume de transactions importante et est plus adapté aux petites entreprises. Pour ce qui est de la croissance ces dernières années, là où le e-commerce B2C a appris ces dernières années à l'ordre de 20%, en B2B, on était plutôt de l'ordre de 23% et surtout, ce qu'on pense, c'est que cette croissance va se maintenir côté e-commerce B2B autour de 24%, là où elle va rester, certes, importante, mais se ralentir un petit peu côté e-commerce B2B et donc, pour que le e-commerce B2B soit, au final, une part très importante des transactions entre entreprises. Donc, ça devient un marché en soi et un canal important pour la compétitivité des entreprises en B2B. Alors, nul doute que la croissance du e-commerce B2B d'être en partie portée par le développement des marketplaces B2B que vous connaissez sans doute à travers les pure players tels que Amazon Business ou Alibaba. Comme, en fait, comme un peu l'ont fait les marketplaces B2C dans l'e-commerce B2C. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une marketplace B2B ? C'est donc une place de marché, vous diriez, par un opérateur qui met en relation des acheteurs des entreprises et des vendeurs des sociétés et offre à l'un et à l'autre un certain nombre de services qui peuvent varier d'une marketplace à une autre. Donc, la possibilité, bien sûr, d'exposer son offre pour les vendeurs, de commander pour les clients, de gérer les transactions, voire d'offrir d'autres services comme la livraison si ce n'est pas le vendeur qui le fait. Une mise en relation et des services entre des acheteurs et des vendeurs. Alors, ce qui est étonnant en France en particulier, c'est que les marketplaces, ce n'est pas uniquement l'apanage des marketplaces généralistes portés par les GAFA ou les grosses sociétés chinoises comme Alibaba. Aujourd'hui, je fais référence à un panorama réalisé par Wiza Place. En France, on compterait plus d'une centaine de marketplaces. C'est déjà un marché très dynamique et surtout présent dans beaucoup de secteurs de notre économie. On en voit, en fait, à la fois dans le BTP qui vont s'adresser aux artisans de ce secteur-là à travers les équipements des produits. On en trouve aussi dans le sourcing, notamment le sourcing de prestataires. C'est que c'est un marché où l'offre est très atomisée. Ce type de marketplace permet justement de simplifier la recherche de prestataires et de permettre aux acheteurs d'y voir un peu plus clair et d'aller plus rapidement en trouver le bon prestataire pour son problème. On en trouve dans l'agriculture, dans le domaine juridique et finance qui s'adresse aux professions de ce secteur-là, dans le domaine du transport, de l'high-tech, dans l'industrie, dans l'alimentaire, B2B, dans l'immobilier avec beaucoup de marketplaces autour de la location de salles, dans la mode, dans le recrutement et puis enfin dans la santé. Donc, on voit que même si c'est un sujet émergent, au final, c'est un sujet qui est déjà bien installé et ce, dans beaucoup de secteurs critiques de notre économie. Et bien évidemment, c'est des secteurs où on va retrouver une offre assez abondante où on a besoin d'un intermédiaire pour trouver rapidement le bon produit, le bon service et puis aussi qui s'adresse à une clientèle aussi variée et atomisée. Dernier point, en fait, la marketplace, contrairement aux idées qu'on peut se faire aujourd'hui, ce n'est pas uniquement réservé à des pure players. Être opérateur de marketplace, ce n'est pas réservé uniquement à des startups. C'est aussi un modèle économique qui est utilisé par des entreprises traditionnelles dans les différents secteurs, comme je vous disais tout à l'heure et qui vont l'utiliser, bien sûr, pour mieux distribuer, parce que le principal rôle de la marketplace, c'est quand même de stimuliser l'offre et la vente, mais aussi pour mieux acheter. C'est 16 à l'étrant dans le détail, puisque Éric, de Wizzaples, vous en parlera. Distribuer, on a en fait deux modèles derrière, enfin, on y en a plusieurs, je vous en cite deux, peu près à ce beau. Les entreprises vont vouloir, notamment celles qui ont un réseau de distribution qui ne distribue pas en direct et qui, avec l'avènement du e-commerce, avait un problème, c'est-à-dire qu'ils ne voulaient pas bypasser leurs distributeurs et en même temps, ils voulaient profiter de la croissance de ce canal. Et donc, les marketplace sont un moyen pour eux de mettre à disposition de leurs distributeurs, en fait, une façon de distribuer leurs produits électroniquement sans les bypasser et tout en gardant la maîtrise du canal, HP notamment, on l'a fait. Donc, ça s'adresse plutôt à les manufacturiers qui ont une marque pour un public important et un réseau de distributeurs atomisés. Le One Stop Shop qui permet à des gens, des sociétés qui distribuent déjà des produits, d'intégrer une offre complémentaire venant d'autres vendeurs et ça, assez simplement, sans prendre le risque sur l'assortiment et notamment les risques liés au stock. Et puis, enfin, et ça, c'est un point important, c'est que de plus en plus, les entreprises et de tout secteur utilisent la marketplace, faire du e-procurement et donc mettre en relation, en fait, leurs fournisseurs et leurs acheteurs internes. Tout ça avec plein d'avantages sur lesquels je ne vais pas m'étendre. Éric, on parlera mieux qu'eux. Éric, je te laisse la parole. Tout à fait. Merci, Guillaume, pour ce panorama. Tu as commencé à introduire à juste titre la notion de segmentation des marketplaces. Et je vous propose maintenant de faire un focus un peu plus spécifique sur les différentes typologies de marketplaces B2B, leurs enjeux et leurs bénéfices avec Éric Alessandri, qui est CEO de WizaPlace. WizaPlace, c'est ce qu'on appelle en fait un marketplace maker. C'est une solution qui permet de créer et gérer sa marketplace rapidement en s'adaptant en fait à des spécificités métiers ou industrie. Et donc, WizaPlace, c'est partenaire stratégique de l'Emonway depuis quelques temps maintenant. Et Éric, je te laisse la parole pour nous présenter tout ça. Bonjour, merci à tous. En fait, effectivement, dire que la marketplace B2B, ça pèse à l'échelle du monde plusieurs centaines de milliards, c'est un peu évidemment valorisant. Mais en même temps, subdiviser un petit peu tout ça et segmenter nous permettra de mieux comprendre les effets réels. Et concrètement, avec WizaPlace, on a lancé un peu plus de 50 marketplaces B2B. Je ne parle pas des B2C qui sont en suce. Et on nous présente 3 à 4 projets par jour. Et donc, avec tout ça, on a fait des statistiques et on a regroupé en 5 grands créneaux que je vais vous présenter. Le premier que tout le monde connaît, c'est l'e-commerce B2B. Je vais rentrer un petit peu dans le détail. Concrètement, les marketplaces d'e-commerce B2B, donc celles qui viennent additionner tout un tas d'offres de vendeurs tiers sur la même plateforme. Je vais vraiment rentrer dans les détails, puisque là, ce qu'il faut comprendre, c'est que l'analyse qu'on a pu en faire, statistique, c'est que les plateformes ont quasiment une courbe de réussite proportionnelle au nombre de produits embarqués en rapport à la catégorisation choisie. Par exemple, Panomano est une plateforme formidable dans le bricolage, et bien est le leader en quantité de produits, et aussi le leader en transactions. Dans le domaine de l'achat, NaturaBail est également le leader en quantité de produits et en transactions. Doctolib, c'est la plateforme qui a le plus de médecins, et aussi elle qui a le plus de transactions. Je pourrais continuer comme ça très longtemps, c'est le cas de Airbnb, qui dispose du plus de biens à louer, etc. Donc là, on va se retrouver dans une plateforme qui a vocation à devenir le one-stop-shop, c'est-à-dire celle sur laquelle, en une seule fois, on a plus de chances de trouver tout ce que l'on cherche. L'historique, c'est Amazon. Amazon a créé sa plateforme avec une punchline qui était celle de Jeff Bezos, « Je veux vendre tous les livres du monde ». Cette phrase, vous pourrez la retrouver si vous faites une recherche. C'est celle qu'il a dit et qu'il redonnait régulièrement dans ses réunions à ses collaborateurs. Cette stratégie est claire, elle est d'avoir l'offre la plus profonde possible dans le segment retenu initialement. L'objectif est de référencer le plus possible de vendeurs, de produits comme de services. Et dans une optique de scalabilité, souvent, elle démarre avec une décentralisation maximum des services à ses vendeurs, notamment la logistique et le SAV. En général, un petit peu plus tardivement, certaines marketplaces commencent à proposer des services payants à leurs vendeurs pour recentraliser, puis surtout pour en faire une source de revenus. Il faut comprendre qu'Amazon gagne de l'argent avec son service FBA, « Fulfillment by Amazon », tout comme c'est le marché avec ses discounts ou l'offre de logistique de Mano Mano. Le cas particulier du B2B vis-à-vis des marketplaces B2C, c'est le panier moyen. C'est un point important. Il faut comprendre que le panier moyen est beaucoup plus élevé, évidemment, en B2B qu'en B2C. Et du coup, on va avoir, au jeu de l'œuf ou la poule, un focus qui va être un peu différent. Sur les marketplaces B2C, on va assez rapidement s'attacher à faire du marketing le plus gros budget de la plateforme. Là où, sur des marketplaces B2B, on va avoir un aspect commercial sur les vendeurs qui va être beaucoup plus important, beaucoup plus longtemps. Et la plateforme va prendre une forme de notoriété et d'aura relativement rapide dès lors qu'on a un créneau bien défini. On a un client, par exemple, Warmongo, qui a créé une marketplace B2B d'e-commerce à destination des plombiers. Eh bien, cette plateforme a mis plus de 70% de ses efforts budgétaires sur le recrutement de l'offre et seulement 30% sur le recrutement des acheteurs, donc de ceux qui vont consommer les produits des vendeurs. Et c'est un gros succès. Ils viennent de lever plusieurs millions. Ils sont sur une croissance à deux chiffres chaque mois. Voilà, typiquement, alors que les marketplaces B2B vont avoir, à cause du panier moyen beaucoup plus faible, un enjeu beaucoup plus à se focaliser sur le coût d'action client et tous les travaux marketing. Donc, le fonctionnement va être vraiment très différent. Je vais parler maintenant de la deuxième typologie de plateforme. C'est les plateformes de réseaux commerciaux. Pour les néophytes, on pourrait se dire, c'est le e-commerce B2B. Ça change absolument tout, en réalité, au projet, puisque là, on va se retrouver avec des plateformes de réseaux de franchise, par exemple, ou de réseaux d'indépendants, dont le réseau avait été entièrement constitué avant l'ouverture de la plateforme. Donc, typiquement, une plateforme, chez nous, Alliance.com, qui était huit grands distributeurs qui se partageaient la France, qui, ensemble, vendent pour 350 millions d'euros en B2B. Je ne vais pas vous parler des exemples B2C qu'on a, je ne parle que des exemples B2B. Eh bien, ils avaient huit sites e-commerce. Et donc, chacune de ces membres du réseau était concurrents l'un de l'autre dès lors qu'on passait sur Internet, alors qu'ils étaient partenaires quand il s'agissait du offline, puisqu'ils avaient une zone de charlandisse clairement définie. Et donc, ils ont créé une marketplace pour regrouper l'intégralité de leurs offres sur la même plateforme avec un système qui permet d'affecter les clients et les leads aux bons membres du réseau. Et ils ont pu mutualiser leurs efforts marketing, leurs efforts de contenu, de SEO. Et l'ensemble de la plateforme représente plus de deux fois les ventes que représentaient les huit sites e-commerce séparés. Et le tout avec une marge presque deux fois supérieure, tout simplement parce que vous n'avez pas à multiplier les URL à faire connaître et huit technologies différentes, avec à la fin un seul coup à l'inverse. Donc, ces marketplaces de réseau, ça paraît finalement plutôt un enjeu politique, puisqu'il faut convaincre les membres du réseau de se regrouper et de venir rejoindre cette marketplace. Par contre, il y a un grand avantage par rapport aux marketplaces d'e-commerce B2B qu'on a pu voir juste avant, c'est que cette fois-ci, vous avez déjà connaissance de l'intégralité des vendeurs, au moins dans une version 1, si vous ne commencez sans vendeur tiers, qui vont constituer la marketplace. Là, il va y avoir une autonomie très importante à gérer entre les vendeurs et surtout un enjeu, comme je le disais, politique, pour s'assurer que le réseau reste bien uni, même s'ils sont quelque part en concurrence sur la plateforme. Le troisième point, ça a été évoqué, c'est les marketplaces d'e-procurement. Là, je vais plutôt évoquer pourquoi on a de plus en plus d'entreprises qui commencent à acheter sur leur propre plateforme. D'une part, il y a un enjeu de réduction de la dépendance vis-à-vis de fournisseurs ou d'Amazon Business, par exemple, qui pourraient devenir un peu trop envahissants et un peu trop problématiques vis-à-vis de certains enjeux politiques. Il y a tout simplement une volonté de centraliser les fournisseurs, les commandes, la comptabilité, dans un même outil. Il y a des gains de productivité très importants à aller chercher. On connaît tous le fait que, notamment sur les achats indirects, les achats non stratégiques, les acheteurs passent près de 40% de leur temps à gérer 10% des commandes en valeur, tout simplement parce qu'elles sont unitaires. Plutôt que de commander chez Nissan 10 000 tonnes d'acier, il va commander trois webcams. Évidemment, la pertinence de faire intervenir un acheteur sur le prix d'achat va être très faible. Là, on va regrouper en masse l'ensemble des fournisseurs possibles de produits et de services sur une plateforme unique. L'opérateur de la marketplace, la société qui veut acheter, va décentraliser la préparation de la commande au consommateur final. En gros, au salarié qui est, par exemple, dans le bureau à Paris, à Limoges, à New York, ou je ne sais où, pour préparer sa commande de webcam. Un circuit de validation entièrement online peut exister et ensuite, l'ensemble de ces factures va être centralisé et regroupé dans un même outil. Il y a vraiment des gains de productivité très importants. Et enfin, j'ai oublié de préciser, souvent, une mise en concurrence des fournisseurs qui peut permettre de réduire le montant des achats. On a fait ça chez Atalian, qui est un gros groupe qui fait quelques milliards d'euros de chiffre d'affaires. Et ils ont réduit de 7% le prix d'achat de leur plus gros produit, qui est les chasseurs de sécurité. Ils achètent 100 000 paires de chasseurs de sécurité par trimestre. Et donc, le prix de la chasseur de sécurité a diminué de 7%, uniquement par cette mise en concurrence avec une fiche produit unifiée. Et de l'information, je vous préviens, dans trois mois, je vais procéder, ou dans trois semaines, je vais procéder à une grosse commande de 250 000 paires de chaussures. Et les fournisseurs ajustent leur prix directement, comme une sorte d'appel d'off qui ne serait pas drivé par un format d'appel d'off normal. Voilà pour les différents enjeux Marketplace dans l'e-procurement. Je vais faire maintenant une passe sur l'économie circulaire. Donc, on est sur la quatrième typologie. Il faut comprendre que sur cet format de Marketplace, on va se retrouver avec des Marketplace qui ont pour but de faire tourner, d'avoir une rotation des produits entre les différents utilisateurs de la plateforme. En B2B, on peut s'imaginer que ce type de plateforme n'existe pas. En réalité, c'est en B2B qu'elle est le plus développée. Nous, on travaille par exemple avec une plateforme avec Veolia dans le domaine du recyclage du plastique, qui tourne entre les producteurs de déchets plastiques et ceux qui les transforment, et enfin, de l'autre côté, ceux qui les revendent en matière première secondaire. On va avoir également des plateformes dans le domaine des stocks dormants qui ont vocation à faire tourner les stocks entre les différents sites d'une même entreprise. On a également un projet, c'est d'un état dans les tableaux électriques à l'intérieur d'un très grand groupe du CAC 40. Ces projets-là se différencient énormément puisqu'on va différencier la valeur du produit de celui de l'usage de propriétés. On a souvent des notions de location, on a souvent des notions de rotation du produit de seconde main. On va plutôt avoir des volontés, cette fois-ci, d'être dans un domaine de RSE, c'est-à-dire une volonté d'avoir un impact sociétal important, tout en conservant quelque chose qui auparavant était un centre de coût et le transformait en centre de profit. Et j'ai terminé, je crois que ça fait 10 minutes 15 secondes, je ne suis pas mal. C'est parfait, le timing est parfait, merci Eric. Il y a une petite question qui est apparue dans l'onglet, prévu à cet effet dans le chat. Une question pour toi Eric, est-ce que la solution Wezaplay est compatible avec les solutions DeepRock du marché et de quelle manière s'opèrent les interfaces ? On est déjà compatible avec un certain nombre de solutions. On a déjà travaillé avec Arriba ou avec d'autres. Seulement, il y a un million de façons d'installer ce type de plateforme. Et je suis obligé de dire que la réponse ne peut pas être oui directement. Elle est systématiquement, ce sera possible. C'est l'amplitude du travaux de setup, le build initial qui va être impacté en fonction de la façon dont est construit le workflow DeepProcurement. Ce qui est sûr, c'est que quand on a travaillé avec un grand groupe d'énergie que je ne peux pas citer, ils avaient seulement 25% du nombre de fournisseurs dont les commandes passaient par l'outil DeepProcurement. En créant la plateforme, on a pour volonté de récupérer tous ces outils qui passent en commande par 1000 canaux différents, parfois qui passent en note de frais alors que ça ne devrait pas, etc. Et donc, c'est oui et modulo la plateforme qui existe. Merci, Eric. Elle n'est pas simple la réponse, désolé. Merci. Avant de passer à l'intervention de Martin Pierre, on voulait vous soumettre un petit sondage pour avoir un peu votre avis sur le potentiel des marketplaces B2B tel qu'Eric vous les a présentés. Il est dès à présent accessible dans l'onglet sondage sur la partie droite de votre écran. Voici la question. Laquelle des quatre typologies de marketplace B2B présentées par Eric présente selon vous le plus de potentiel ? Pour un petit rappel, il y a quatre typologies. La marketplace e-commerce B2B sur lesquelles les acheteurs peuvent commander des produits ou services auprès d'une multitude de vendeurs. Deuxième typologie, la marketplace de réseaux commerciaux qui regroupe l'ensemble des produits ou services d'un réseau commercial. Ensuite, vous avez la troisième typologie, la marketplace e-procurement, donc plateforme d'achat interne sur laquelle les acheteurs commandent auprès des fournisseurs référencés. Et enfin, la marketplace d'économie circulaire qui permet la vente de produits de seconde main, leur location, mais aussi le recyclage. Donc, je vous laisse répondre à ce sondage dans l'onglet dédié. Puis, nous reviendrons plus tard pour commenter ensemble les résultats avant la session questions-réponses. On va maintenant passer à l'intervention de Martin Pierre Gauthier, directeur commercial et marketing chez Lemonway. Lemonway, en quelques mots, c'est une solution de paiement pour marketplace B2B, B2C et C2C, et aussi pour plateformes de financement participatif. Et Martin va nous parler plus précisément de la gestion des flux financiers et de l'aspect conformité réglementaire auxquels les marketplaces sont soumises, et notamment les marketplaces B2B, avec quelques spécificités dont il va nous parler tout de suite. Martin, je te laisse la parole. Super, merci beaucoup Karine. Merci à tous d'être là et d'être connectés. Je trouve l'exercice super, super sympa et j'espère instructif pour vous. Donc, je vais me concentrer à titre personnel pour vous parler effectivement des flux, comment rendre ces différents types de places de marché B2B fonctionnels d'un point de vue transactionnel. Sur cette première slide, on va parcourir ensemble finalement quels sont les challenges que ces places de marché B2B rencontrent quand elles veulent transformer leur plateforme d'un point de vue transactionnel. Il y a un premier pilier qui est extrêmement important à prendre en compte parce qu'il vient structurer de manière assez large la manière dont ces places de marché doivent fonctionner, c'est l'aspect réglementaire. Une place de marché, qu'elle soit B2B, mais également B2C, se charge de faire de l'encaissement pour le compte de tiers. Et donc, pour ça, elle doit absolument correspondre à des attentes réglementaires. Elle a trois options. soit elle décide elle-même d'aller voir le régulateur et de montrer qu'elle peut remplir ses obligations et donc devenir elle-même bon en mal en établissement de paiement. Soit, au regard de ses activités, elle peut obtenir un statut d'exemption. Exemple, des agences de voyage peuvent être exemptées pour différentes raisons. Soit, et c'est une majorité des cas, cette place de marché va rechercher un prestataire de paiement, on appelle ça PSP, Payment System Provider, qui lui-même est régulé auprès d'un régulateur national pour pouvoir encaisser pour le compte de tiers. Et donc ça, c'est un premier élément extrêmement important, c'est est-ce que, de par la nature de la place de marché, je peux faire de l'encaissement pour le compte de mes tiers vendeurs ? Premier élément, premier challenge. Deuxième élément, c'est l'aspect identification. Pour lutter contre le blanchiment, pour lutter contre le financement du terrorisme, ce que l'on appelle le KYC, KYB, joue un rôle majeur dans ces places de marché. Et à chaque place de marché, une obligation d'identification va se mettre en place et peut éventuellement varier. On va systématiquement devoir identifier les vendeurs et en fonction de la typologie des acheteurs, on également adossera un KYC côté vendeur. Donc l'identification des acteurs de cette place de marché est également un point très important. Ensuite, deuxième colonne, c'est la partie méthode de paiement. Quelles sont les méthodes de paiement que je dois proposer sur ma place de marché B2B ? Et là, on voit une vraie différenciation entre un segment B2B et B2C. B2C, on va vous parler de moyens de paiement alternatifs, nouveaux, type Alipay, WeChat, Apple Pay. Aujourd'hui, dans un environnement B2B, vous allez être dans des environnements différents où on va aller chercher du virement bancaire, du prélèvement, des cartes, mais également des cartes corporate. Et donc là, vous avez absolument besoin de réfléchir à quel est le bon panel de méthodes de paiement. Et donc, votre PSP doit pouvoir vous accompagner sur les moyens de paiement. Une partie devise extrêmement importante, on se rend compte que ces places de marché sont très rapidement internationales. L'intérêt de la place de marché, c'est d'avoir une offre extrêmement profonde, c'est ce que disait Eric, et donc de s'adresser à une demande extrêmement large. Et donc, très rapidement, on est dans des logiques de devise multiples. Et donc, de bien regarder comment est-ce que votre PSP ou comment les moyens de paiement que vous mettez à disposition gèrent ces différentes monnaies. Dernier élément, qui est un élément plus technique, comptable, qui est la réconciliation des flux de paiement. Cet élément est particulièrement important sur un moyen de paiement, qui est le virement bancaire. Et donc là, il faut bien s'assurer que les process mis en place viennent permettre à la place de marché de réconcilier correctement les flux entrants. Sous-éléments, connecter, c'est comment est-ce que les flux sortent. C'est-à-dire que je reviendrai dessus sur la prochaine slide, mais de s'assurer également que vous puissiez rétribuer vos vendeurs correctement avec une prise de commission, une récurrence dans les monnaies à route que vous souhaitez. Donc, ce sont les trois grandes zones, challenges que l'on peut rencontrer lorsqu'on est une place de marché B2B d'un point de vue transactionnel. Je vous propose ce schéma qui permet vraiment, je pense, en un clin d'œil de comprendre les grandes étapes transactionnelles de ces places de marché. Vous avez une première brique qui est l'acquisition des flux. Comment est-ce que je fais en sorte que l'argent, via mon acheteur, rentre sur ma place de marché ? Quelle est la solution d'acceptation et d'acquisition que je mets en place ? Quelle est la solution d'acceptation et d'acquisition que mon PSP a ? Ensuite, il y a ce que je peux appeler le run d'une certaine manière. C'est qu'une fois que l'argent est sur ma place de marché, qu'est-ce qu'il se passe ? Premier élément, ces sommes, ces agents peuvent être cantonnés. Je reviens sur l'aspect réglementaire. Vous encaissez, vous, place de marché B2B, vous encaissez pour le compte de tiers. Ce n'est pas votre argent. Et donc, cet argent doit être cantonné sur un compte en fonction d'une convention de cantonnement que votre PSP tient. L'identification, à nouveau, est-ce que j'ai bien identifié avec les bonnes pièces, géographiquement parlant, mes différents vendeurs et éventuellement mes différents acheteurs ? Et est-ce que cette réconciliation a bien eu lieu ? Et ensuite, et là, en fonction de la place de marché, les best practices sont différentes. Les monouets, en tout cas, l'outil permet une grande liberté sur ce point-là. C'est à quelle fréquence, à quelle récurrence, je redistribue l'argent que j'ai collecté sur cette place de marché vers mes différents vendeurs ? Est-ce que j'ai une prise de commission unique ? Est-ce que ces commissions varient ? Est-ce que la récurrence de ces flux sortants évolue ? Donc ça, ce sont l'ensemble des règles de métier qu'une place de marché B2B doit mettre en place vis-à-vis de ces vendeurs. Donc voilà les grands moments, on va dire, transactionnels d'une place de marché B2B qui, sur certains aspects, se rapprochent également très fortement d'une place de marché B2C, les grands éléments différenciants étant ceux que je vais vous présenter juste après. Donc là, on a essayé de résumer quelques fonctionnalités qui nous apparaissent comme critiques dans l'environnement B2B et qui, pour le coup, en grande majorité, sont différentes de l'environnement B2C. Premier élément, je l'ai rapidement mentionné, c'est l'internationalisation des flux extrêmement rapides, encore plus rapides qu'une marketplace B2C, et donc la capacité de cette place de marché à savoir accueillir des devises, mais bon an, mal an, au-delà de la transaction, des acheteurs et des vendeurs géographiquement très dispersés. Le deuxième élément, c'est un moyen de paiement qui est très spécifique, qui est très peu demandé dans le B2C, qui est le virement. Le virement rocaire, c'est à peu près 70% des flux sur une place de marché B2B et ça demande, d'un point de vue cash management auprès de votre PSP, un savoir-faire bien spécifique. Troisième élément, c'est le paiement différé. Alors, ce paiement différé, en fait, il a son parallèle côté B2C, qui est le plusieurs fois sans frais. Le paiement différé, c'est de permettre aux acheteurs qui ont négocié de manière ardue des délais de paiement avec leurs prestataires, de pouvoir continuer à acheter en respectant ces objectifs de BFR auprès de cette nouvelle population d'acheteurs. Donc, le paiement différé, au même titre que l'assurance crédit, je reviendrai dessus, Gilles prendra le point dans l'intervention suivante, ce sont des éléments très importants. L'assurance crédit, c'est finalement, je vends à travers une place de marché B2B, je ne connais pas forcément aussi bien mon acheteur que dans une relation bilatérale, et donc, j'ai besoin d'avoir une sécurité assez importante autour de cette transaction. Et donc, comment est-ce que ces places de marché B2B vont venir intégrer une proposition de valeur autour de l'assurance crédit ? Euler Hermès, par exemple, a développé une API qui va permettre de s'intégrer dans cet environnement technologique et de proposer aux vendeurs le même niveau de garantie. Ensuite, la colonne de droite, c'est plus autour de la flexibilité du montant final, finalement. Il y a un certain nombre d'éléments dans la transaction qui vont être différents, notamment le prix dynamique. Dans un environnement B2C, vous allez acheter un livre, pour reprendre l'exemple d'Eric, le livre, il était à 19 euros et bon an, mal an, il sera toujours à 19 euros. Le prix dynamique, quand vous allez sur une place de marché B2B qui vend, par exemple, du food, donc des produits alimentaires, vous l'achetez au kilo et puis vous allez finalement acheter plusieurs centaines de kilos et le prix sera arrondi au kilo. Donc finalement, ce prix dynamique en fonction des remises, en fonction du prix, peut évoluer jusqu'à la commande finale et donc il faut que vous puissiez gérer de manière dynamique ce prix définitif. Remise sur quantité, et ça, c'est un élément extrêmement important et ça, je pense que les places de marché B2B ont encore un chemin à faire, c'est que la transparence sur le prix dans le B2C est complète. la transparence dans le B2B est encore, je pense, en cours d'accès, c'est-à-dire qu'il y a des remises de fin d'année, il y a des négociations et c'est un élément de frein encore assez fort que l'on peut voir sur les places de marché B2B, c'est moi, vendeur, finalement, quel secret, non pas industriel, mais quel secret tarifaire je vais devoir dévoiler. Mais donc, il faut que ces places de marché puissent gérer également ces remises sur quantité, ces remises de fin d'année, ces bonus financiers qui ont eu ses coutumes dans une relation B2B classique. Franco de port, alors, ça peut, le parallèle se fait avec les frais de livraison dans le B2C, là, on est dans les incotermes avec une complexité encore supérieure qui doivent pouvoir être intégrées également sur ces plateformes. Frais complémentaires, je le rapproche des éléments précédents, les frais de douane, reroutage de l'expédition, des frais supplémentaires éventuels peuvent s'ajouter au prix initial. Et donc, c'est de s'assurer que, un, les process des places de marché le prennent bien en compte et que, deux, le PSP utilisé ait la flexibilité sur la gestion de la transaction, sur l'ajustement de la transaction pour pouvoir le réaliser d'un point de vue positif. Je passe sur un cas dont on est extrêmement content et je remercie à cette occasion Sophie Guignard de la société Engie qui a fait confiance à un certain nombre de prestataires qui vous parlent aujourd'hui, Withaplace et Lemonway entre autres et je trouve que c'est un exemple qui est extrêmement intéressant pour plein d'aspects. BiWi, c'est le nom de, on va dire, l'entité digitale du groupe Engie, Engie que vous connaissez tous, société extrêmement importante qui a décidé au même titre que pas mal d'autres entreprises du CAC 40 ou du SBF 120 d'aller tester ce modèle de place de marché. Quel modèle ils sont allés tester ? C'est un modèle un petit peu entre les deux derniers que Eric a pu présenter. On est sur de l'économie circulaire teinté de e-procurement. C'est comment fluidifier un parcours interne de pièces industrielles. Et ce projet est extrêmement intéressant. Transaction à intra-groupe. On parle là finalement d'entité du groupe Engie. On n'a pas de partenaire pour le moment extérieur. On parle d'une contrainte réglementaire parce que même si on est au sein du même groupe, on doit faire face aux attentes du régulateur sur le fait d'encaisser pour le compte d'une tierce partie. Et on est dans un cadre technique technologique également défini avec un certain nombre de contraintes à respecter pour que finalement l'expérience soit fluide. Une dizaine de pays couverts. On parlait de l'ouverture à l'international de ces marketplaces. C'en est un bon exemple du nombre de pièces disponibles de l'inventaire. Et donc ce que disait Eric sur le pouvoir de l'offre dans une place de marché B2B, elle est également réelle même dans un environnement intra-groupe. C'est-à-dire que c'est la profondeur de ce catalogue qui va permettre à ces différentes entités d'énergie d'avoir ce réflexe d'aller sur cette place de marché interne. Et on parle d'une valeur globale en termes de valeur catalogue de 30 millions d'euros mais qui sera à même d'évoluer évidemment dans le futur. Ce que je trouve passionnant dans ce modèle-là, c'est qu'on est dans une recherche déjà de comprendre les tendances actuelles. C'est-à-dire qu'Engie se dit j'ai besoin de mieux comprendre ce concept de place de marché et donc je vais l'essayer. Ensuite, on est dans de la fluidification d'accès à de la pièce industrielle dans des environnements où le supply chain est un challenge extrêmement important dans l'objectif de construire des usines. Et donc là, on répond en plus à un besoin interne groupe fort. Et le dernier élément, et ça, j'en suis également convaincu, c'est que ces plateformes qui sont internes, une fois qu'elles ont été testées, une fois qu'on a compris le marché, ça peut être demain un outil pour le coup externe de distribution d'une place de marché qui va plus se rapprocher de ce que Eric a appelé e-commerce B2B et qui va venir s'emparer d'une proposition de valeur beaucoup plus large une fois qu'elle aura été testée en interne. Et on va pouvoir voir des business qui vont s'enrichir d'une business unique supplémentaire une fois ces tests réussis. Et donc, voilà, je voulais partager ce retour d'expérience et ce super logo et cette super relation qu'on a pu avoir avec le groupe ANGIE. Encore merci pour cette confiance. Voilà, je pense que de mon côté, je n'ai pas fait le calcul exact du montage, mais je pense qu'on est à peu près dans les 10 minutes et je répondrai à vos questions avec plaisir si le temps le permet. Tout à fait, on a pas mal de questions qui sont arrivées justement dans la partie chat, donc on y reviendra plus tard. On va tout de suite enchaîner avec un focus sur l'assurance crédit et avec Gilles Porte qui est directeur partenariat et développement digital chez Euler Hermès. Il va nous expliquer pourquoi l'assurance crédit présente des avantages non négligeables à l'heure de lancer sa marketplace B2B. En quelques mots et pour rappel, Euler Hermès est une société d'assurance crédit notamment détenue, tu me diras si je me trompe, Gilles, par le groupe Alliance. Et donc, votre mission principale, c'est d'aider le développement commercial des entreprises en les assurant contre le risque d'insolvabilité quelle que soit leur taille, surtout de l'insolvabilité de leurs clients, quelle que soit leur taille, leur pays d'origine mais aussi leur secteur d'activité. Gilles, je t'en prie, c'est à toi. Merci beaucoup Karine et bonjour à toutes et à tous derrière vos écrans. Martin Pierre y a fait référence juste avant, il est effectivement difficile, voire aujourd'hui impossible, de parler de transactions commerciales entre professionnels sans évoquer le sujet du paiement différé, ce qu'on appelle dans la terminologie le crédit inter-entreprise et de parler évidemment du risque d'impayé qui est lié à cette pratique commerciale ancestrale on va dire. C'est hélas d'ailleurs d'autant plus d'actualité dans les circonstances actuelles avec la crise économique liée au Covid. Avec l'émergence des marketplaces, la gestion du risque de crédit va devoir être adaptée à des nouveaux usages, à des nouveaux codes qui sont induits par ces formes de commerce électronique qu'on a longuement au cours des précédentes présentations développées et qui pour certaines d'ailleurs, Martin Pierre l'a aussi souligné, sont inspirées du monde du B2C, notamment ce paiement en X fois sans frais qu'on va retrouver comme un code, comme un usage qui se généralise dans le B2B. L'assurance crédit, Karine, tu viens de le résumer, c'est une technique qui permet de gérer et de protéger son entreprise contre le risque d'impayé et cette technique, elle va aussi devoir s'adapter, innover et se réinventer pour s'adapter aux évolutions induites par cette nouvelle forme de commerce sur Marketplace. Si on revient sur la relation tripartite, donc sur les trois acteurs essentiels autour du dispositif d'une Marketplace, quels sont les enjeux, quels sont les objectifs ? Le vendeur, bien sûr, ça va être de trouver de nouveaux débouchés, ça va être d'accéder à de nouveaux marchés, ça va être d'augmenter son potentiel commercial mais tout ça, évidemment, vendre, c'est bien, être payé, c'est mieux donc il va être à la recherche d'un environnement sécurisé. Si on se met du côté de l'acheteur, ce qu'il va rechercher, c'est une expérience d'achat, c'est l'accès à des services et à des biens de manière très fluide, très facile et puis, comme dans son activité commerciale traditionnelle, ce qu'il va rechercher, c'est un paiement à crédit, c'est la possibilité de payer au bout d'un certain délai son fournisseur de biens ou de services. Au milieu de tout ça, donc on a l'opérateur, on a l'acteur qui va piloter la marketplace, l'objectif évidemment, c'est aussi pour lui de développer le trafic, c'est de développer ses revenus, donc de développer son activité mais pour ça, il faut qu'il fasse venir des acheteurs mais il faut aussi, et on rappelait tout à l'heure qu'une bonne partie des actions commerciales des marketplaces sont plutôt orientées vers les vendeurs, il faut qu'il arrive à attirer sur sa plateforme des vendeurs en leur apportant bien évidemment cette réponse aux problématiques de débouchés mais aussi ce besoin de sécurité. finalement l'assurance crédit pour mémoire mais Karim tu l'as déjà un petit peu résumé qu'est-ce que c'est ? C'est trois services principaux le premier c'est ce qu'on appelle la prévention c'est-à-dire que l'assureur crédit va en fait analyser le risque de solvabilité de l'acheteur et va être à partir de cette analyse en capacité de définir de déterminer s'il est possible de garantir la transaction à crédit et donc de faire confiance finalement à cet acheteur. Le deuxième pilier le deuxième service de l'assurance crédit c'est que si jamais ça se passe mal si finalement l'acheteur ne règle pas au moment prévu son achat l'assureur crédit va engager des procédures de recouvrement va essayer d'obtenir le règlement de la part de l'acheteur et in fine c'est seulement dans un troisième temps qu'il va vraiment agir comme un assureur et qu'il va indemniser le préjudice subi si l'action de recouvrement n'a pas pu aboutir. A partir de ça et là encore si on se repositionne sur les trois acteurs essentiels autour de la marketplace quels vont être finalement les défis pour l'assurance crédit quels vont être les adaptations nécessaires pour s'intégrer dans les parcours si on se met du côté de l'acheteur ce que souhaite l'acheteur évidemment c'est une fluidité c'est quelque chose qui permette de réaliser son panier d'achat de passer à un acte de paiement et tout ceci de façon transparente sans avoir besoin de remplir un dossier de soumettre un certain nombre d'informations et surtout d'avoir une rupture dans son parcours. Donc le défi pour l'assureur crédit c'est de mettre au point un algorithme de décision qui permette en temps réel cette notion de temps réel cette notion d'immédiateté est très importante dans le domaine du e-commerce permette donc à l'acheteur en fait de se voir accorder ou pas la possibilité d'un paiement à crédit. Si on se place du côté de l'opérateur du côté de la marketplace l'objectif évidemment c'est d'apporter ce service mais de pouvoir l'intégrer dans sa plateforme avec le plus de simplicité possible le moins de complexité informatique et pour ça donc nous avons développé des API qui sont basés sur des technologies les plus modernes restent les connaisseurs apprécieront et qui permettent donc à une plateforme de s'intégrer techniquement de différentes manières mais en tout cas de façon relativement simple avec des langages et des échanges d'informations qui sont extrêmement simples à intégrer. Dernier acteur c'est le vendeur pour lui ce qu'il souhaite aussi dans ce dispositif dans ce mécanisme c'est pouvoir bénéficier de garanties liées à chacune de ces transactions mais avec le minimum d'intervention il n'y a pas derrière l'écran lorsqu'un acheteur fait une commande un crédit manager ou un directeur financier qui a le temps les outils qui lui permettent pour chaque transaction de décider si l'acheteur peut bénéficier ou pas d'un crédit parce qu'on peut lui faire confiance et parce que la transaction est garantie. Donc là encore l'enjeu le défi pour l'assureur crédit c'est de développer un mécanisme qui permette d'intégrer un processus de décision le plus automatisé possible le plus transparent et le plus simple possible d'adoption au travers de la marketplace et au travers des échanges d'informations via l'API avec l'assureur crédit pour illustrer ce propos passons sur une situation concrète mettons nous dans le cas d'un achat effectué par une entreprise donc l'acheteur va se connecter on imagine qu'il a déjà effectué évidemment son onboarding qu'il a déjà fait son KWB qu'il a déjà un compte ouvert auprès de cette plateforme donc il va se connecter sur cette plateforme il va constituer son panier d'achat il va faire son shopping et puis à un moment donné il va arriver en fin de parcours et il va donc passer en validation de son panier et donc en mode de paiement et là en fait en quelques millisecondes qu'est-ce qui va se passer la marketplace va interroger l'assureur crédit pour savoir si la transaction représentée par le couple vendeur acheteur et par la caractéristique de la facture si cette transaction est assurable la réponse va être immédiate instantanée c'est de l'ordre de quelques millisecondes l'assureur crédit va donc se positionner fournir à la marketplace tous les éléments qui vont lui permettre de décider si l'acheteur se voit proposer un paiement différé ou si malheureusement les conditions ne sont pas remplies pour pouvoir garantir la transaction et où dans ce cas là le paiement comptant uniquement sera proposé donc là on est vraiment dans le domaine de la microseconde la marketplace en ce moment là en fonction des éléments donc récupérés de la part de l'assureur crédit va afficher une page de paiement d'où une interface avec le prestataire de paiement je ne reviens pas sur tout ce qu'a expliqué Martin Pierre auparavant et l'acheteur va donc se trouver avec une page de paiement qui va lui offrir la possibilité d'un paiement différé imaginons évidemment qu'il souscrive à cette possibilité de paiement différé automatiquement la marketplace à ce moment là va activer cette couverture d'assurance et va informer le vendeur que cette transaction est garantie et qu'il pourra bénéficier des services de l'assurance crédit si malheureusement la transaction se passe mal au moment où l'acheteur est supposé effectuer son règlement comment les choses vont justement se passer au moment du règlement on a vu tout à l'heure je vous ai expliqué très rapidement qu'en fait l'assureur crédit son métier principal c'est d'abord d'évaluer la capacité d'un acheteur de respecter ses engagements de régler ses factures à l'échéance l'assureur crédit va donc enrichir en permanence sa base risque de tous les éléments financiers de toutes les analyses sur les comportements de paiement des acheteurs afin de déterminer justement si cette confiance et si ce crédit peut être accordé donc très important qu'au moment critique où l'acheteur doit effectuer son règlement la marketplace informe l'assureur crédit que les choses se passent normalement ça va permettre deux choses ça va permettre tout d'abord de redonner du potentiel pour d'autres transactions puisque ça veut dire que ça va permettre à l'assureur crédit de libérer la garantie qu'il avait délivrée sur cette transaction puisqu'elle est réglée donc il n'y a plus de risque le risque est éteint et puis deuxième chose c'est que l'acheteur va dans ce cas là confirmer le comportement positif et la confiance qui lui avait été accordée et ça va donc contribuer à la vision positive et à la possibilité de continuer à lui accorder pour de futurs achats de nouvelles possibilités de crédit et de paiement différé en revanche si l'acheteur ne paye pas comme c'est prévu au terme de la période de crédit qui a été consentie et bien la non-information l'absence de paiement va permettre à la marketplace de se tourner vers le vendeur de lui rappeler qu'il bénéficie d'une couverture sur cette transaction et va donc le solliciter pour qu'il fasse intervenir l'assureur crédit d'abord comme je l'expliquais précédemment dans le cadre d'une action de recouvrement et ensuite si ça se passe mal bénéficier de l'indemnisation de l'assureur crédit ce qui veut dire qu'au travers en fin de compte de cette fonctionnalité la marketplace se positionne non seulement comme un simple intermédiaire passif qui connecte un vendeur et un acheteur mais va aussi apporter un service à valeur ajoutée à son vendeur à la fois pour lui avoir apporté au démarrage la garantie de la transaction et pour l'accompagner dans la mise en oeuvre de cette garantie donc pour résumer quels sont les bénéfices finalement pour une marketplace d'intégrer une solution d'assurance crédit en s'entourant et en s'associant avec un acteur qui est un acteur qui crée de la confiance finalement c'est le rôle de l'assureur crédit la marketplace devient elle-même un tiers de confiance devient elle-même un acteur qui va créer un environnement sécurisé et qui va répondre de cette façon-là aux problématiques que j'évoquais en introduction c'est-à-dire qui va à la fois rassurer les vendeurs leur amener un environnement dans lequel ils peuvent considérer qu'ils vont faire des transactions commerciales sans être exposés à un risque d'impayé et puis permettre en même temps aux acheteurs de se voir offrir des conditions de paiement différées donc ça veut dire que cette alliance finalement entre l'assureur crédit et la marketplace va permettre de développer l'activité de la marketplace et donc va permettre d'augmenter les revenus de l'opérateur de la plateforme et puis je dirais qu'après il y a un effet d'image c'est aussi quelque part allier l'innovation apporter des techniques tout à fait nouvelles dans le cadre d'un usage qui est un usage très ancien qui est celui du crédit inter-entreprise donc c'est vraiment l'alliance de deux mondes c'est la modernisation finalement de ce que l'on connaît depuis toujours on retrouve quelque part des habitudes anciennes mais ces habitudes sont transposées dans un monde digital et dans des usages qui sont les usages spécifiques notamment pour les marketplaces voilà je vais laisser peut-être maintenant la place je ne sais pas si j'ai utilisé ou pas mon quart d'heure ou mes dix minutes mais en tout cas je suis à disposition bien évidemment pour répondre à toutes les questions sur l'assurance crédit pour les marketplaces merci à vous quatre pour ces interventions si vous voulez bien en effet on va maintenant passer à cette petite session de questions réponses je vois que nos intervenants ont déjà répondu à certaines des questions de façon interactive dans l'onglet donc c'est top ça va nous permettre de vraiment nous focaliser sur certaines questions spécifiques il y en a une première pour Guillaume donc sur finalement une question sur les plateformes de freelance comme malte.fr Guillaume est-ce que finalement ces acteurs sont complémentaires aux cabinets de conseil tels que WaveStone ou est-ce que vous les considérez comme des concurrents oui et non oui dans la mesure où certains de nos clients font appel nous sollicitent pour la recherche de profils bien spécifiques comme peuvent proposer ce type de plateforme et non dans la mesure où c'est pas ce que nous nous vendons en majorité au moment plutôt du conseil très bien il y a une question pour toi Gilles de la part de Ludovic à partir de quel montant tu recommanderais le recours à une assurance crédit c'est une question alors qu'est-ce que l'on entend par montant puisqu'en fait on est dans une logique de transaction commerciale donc est-ce que l'on parle d'un montant global ou est-ce que l'on parle d'un montant unitaire par transaction je pense qu'on parle du montant unitaire du montant unitaire alors en fait il n'y a pas véritablement de seuil inférieur de seuil minimum pour une transaction commerciale ce que je n'ai peut-être pas expliqué faite de temps dans cette présentation c'est qu'en fait l'objectif pour la marketplace est de faire adhérer le vendeur et de permettre que lorsque le vendeur va créer son compte on va s'enborder sur la plateforme de lui donner finalement un mandat de souscrire les garanties pour son compte sur toutes les transactions donc il n'y a pas de minimum à proprement parler de montant de transactions toutes les transactions sont assurables bien évidemment les enjeux sont plus importants mais on le rappelait précédemment dans certaines interventions le montant du panier moyen est plus important en B2B qu'en B2C et en règle générale ce qu'on constate ce sont des paniers minimums des transactions minimums à surail qui correspondent à 400-500 euros c'est vraiment le mini-minimorum qui fait sens mais il n'y a pas techniquement d'empêchement à garantir des transactions de quelques dizaines d'euros ok merci Gilles une question pour toi Martin sur justement la partie exemption une question qui est arrivée dans le chat quelles sont les mesures d'exemption justement applicables c'est assez technique oui c'est technique alors il y en a une qui est assez facile c'est le volume d'affaires alors je parle là c'est un retour d'expérience et je ne peux pas parler de la part du régulateur en l'occurrence de l'ACPR je sens bien eux qui regardent les dossiers et valident les exemptions et donc il y a différents sujets le premier c'est est-ce que cette plateforme est transactionnelle parce que le besoin d'être régulé c'est parce que vous encaissez pour le compte de quelqu'un d'autre donc si vous êtes dans une place de marché parce que je crois qu'il y a une question qui est en lien avec ça qui est finalement non transactionnelle de mise en relation le statut d'agent ne se pose pas et vous êtes dans une simple mise en relation d'offre et de demande quand par contre vous rendez cette plateforme transactionnelle à ce moment là effectivement arrive le problème ou le challenge on va dire de la partie réglementation et donc là si votre volume d'affaires est inférieur à un million d'euros notre lecture côté les monouets c'est que vous pouvez bénéficier de ce statut d'exemption donc on va dire petite plateforme je ne juge aucune des plateformes mais petite plateforme en flux transactionnel le concept d'agent de paiement n'est pas nécessaire ensuite ça dépend du business model de la typologie et donc là c'est très très dur de me positionner de manière plus large que ça donc on va dire non transactionnel il n'y a pas de sujet quand il y a peu de transactions moins d'un million d'euros possibilité d'exemption et après c'est vertical par vertical merci Martin une autre question pour Gilles tu as parlé d'algorithmes de décision basé sur le triptyque acheteur-vendeur et nature de la facture une question de la part de Pierre-Antoine qui demande ce que vient faire le vendeur en fait dans ce scoring oui alors deux choses tout d'abord la solution que j'ai évoquée c'est une solution qui aujourd'hui est possible pour des vendeurs qui sont situés dans l'espace économique européen on a là aussi des problématiques de régulation liées cette fois-ci non pas à des problèmes de transfert de fonds mais en fait à des problèmes simplement de possibilité de délivrer l'assurance donc aujourd'hui la solution qu'on propose est restreinte et limitée à des vendeurs qui sont situés dans l'espace économique européen ce qu'on appelle la zone de libre prestation de service donc ça c'est le premier aspect c'est la raison pour laquelle le vendeur est pris en considération dans l'analyse de l'éligibilité de la garantie c'est un aspect réglementaire le deuxième aspect c'est plus un aspect de risque on s'aperçoit aujourd'hui que la prise en compte du couple vendeur-acheteur et du montant de la transaction et la nature de la transaction est un élément extrêmement important notamment dans la détection de fraude il est donc important aujourd'hui qu'on ait connaissance du vendeur que l'on sache quel est le bénéficiaire potentiel de la garantie pour qu'on puisse intervenir agir autant que possible on développe actuellement des algorithmes on essaie de complexifier de sophistiquer nos algorithmes pour justement détecter des comportements frauduleux qui pourraient impacter un couple vendeur-acheteur donc c'est la raison pour laquelle la notion de couple est importante ce que je peux aussi rajouter c'est que par rapport à la solution que j'ai évoquée où j'ai parlé d'un cas simple mono-vendeur la solution est parfaitement gérable également dans le cas d'un panier multi-vendeur c'est-à-dire que l'API dans ce cas-là au lieu d'interroger sur un couple vendeur-acheteur va interroger sur X couple vendeur-acheteur super merci Gilles je vois que d'autres questions arrivent dans l'onglet malheureusement on va bientôt devoir clôturer ce webinaire je vais quand même en profiter pour regarder rapidement les résultats du sondage qu'on a lancé en mi-session et justement Eric ce serait top si tu pouvais nous donner ton avis sur les résultats donc en fait on a 41% des répondants 42% maintenant des répondants qui ont dit que la marketplace e-commerce B2B représentée selon le plus fort potentiel ensuite on a à égalité la marketplace e-procurement et économie circulaire est-ce que du côté de Withaplace tu vois plus ou moins les mêmes tendances en termes de développement de projets et typologie de projets qui arrivent chez vous c'est impressionnant vous avez vraiment un panel qui est représentatif en fait on est sur du 25-25 en fait l'économie circulaire et l'e-procurement ça représente additionner la moitié des projets qu'on nous présente donc on est vraiment là-dessus ils ont des enjeux particuliers on l'a dit les marketplaces de réseau évidemment il y a beaucoup moins de réseaux que d'entreprises qui sont capables de vendre tout court donc elles sont moindres en volumétrie par contre elles ont un potentiel plus important et surtout elles ont des spécificités fonctionnelles et des besoins particuliers c'est la raison pour laquelle on a fait une typologie à part entière d'autant plus que 10% ça reste ni rien significatif la partie commerce B2B c'est la raison pour laquelle je l'avais mise en premier évidemment la partie sur laquelle on a le plus de demandes il s'agit de non pas de gérer ses achats ou gérer des comptes intéressants mais de gérer d'essayer de faire du chiffre d'affaires du business de la vente des revenus donc il est logique que ce soit le projet le plus plébiscité de notre côté on est plutôt à 35-15 25-25 donc on est très très proche de votre panel ok super nous avons un panel représentatif pour toutes les questions qui n'ont pas pu être prises en compte on va les extraire et puis on va revenir vers vers les personnes en off et on partagera ces questions avec les intervenants qui auront l'occasion de revenir vers vous si vous souhaitez en savoir plus sur la thématique marketplace B2B vous avez là dans quelques secondes une petite pop-up qui va apparaître sur votre écran et qui va vous permettre de télécharger notre tout dernier livre blanc sur cette thématique donc livre blanc que nous avons réalisé en collaboration avec Wavestone et Wizaplace il vous permettra d'explorer un peu plus les enjeux et les bénéfices de ce modèle qu'on vous a présenté aujourd'hui on espère que vous avez tiré bénéfice du contenu qu'on vous a présenté un grand merci à tous pour votre participation le replay sera disponible dans la foulée de cette session vous allez recevoir un email pour y accéder et si vous souhaitez également recevoir les slides nous pourrons vous les partager si vous le souhaitez n'hésitez pas à nous contacter en réponse à l'email et on reviendra vers vous avec le document encore merci à tous d'avoir participé à très bientôt pour un prochain webinar on l'espère et merci à tous les intervenants au revoir merci à tous au revoir au revoir au revoir au revoir merci encore merci à tous